... Merci, M. le Président, pour vous donner la parole. M. le Ministre des Finances, dans le cadre de l'exécution des différents programmes économiques, le gouvernement a eu recours à divers instruments de gestion budgétaire. M. le Président, pour la mise en œuvre du document de stratégie pour la réduction de la propriété, le gouvernement s'est appuyé sur le concept du budget par fonction et par objectif, en lieu de place du budget moyen. M. le Président, pour la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, le gouvernement s'est appuyé sur le budget programme. M. le Président, pour la mise en œuvre de stratégie nationale du document, horizon 2030, le gouvernement se sert de guide des orientations stratégiques du site du débat d'orientation budgétaire. M. le Président, pour la mise en œuvre de stratégie nationale budgétaire. M. le Président. M. le Président, pour la mise en œuvre de stratégie nationale budgétaire, M. le Président, EPA oity, le propose unスupte 깊ная, M. le Président, é diffic novices de stratégie nationale budgétaire. M. le Président, pour laعلance budgétaire. Certes, pas avec les réformes qu'on est en train de mettre en place. Mais a-t-on étudié les conditions de succès que nous pouvons avoir pour savoir est-ce que cette orientation ou ce choix de cet instrument va nous amener vers où on peut aller ? Monsieur le ministre, la deossage de l'ordre du G connaît quelques caractéristiques peu favorables à la tête de la performance tant sous l'été. Il s'agit notamment de l'absence de câbles de cohérence et l'éternel sauf-coutrage. Certes, beaucoup d'annulations ont été observées ces dernières années. Mais quelles dispositions envisageons le gouvernement pour nous éradiquer définitivement ? Monsieur le ministre, nous savons que pour la vision Valorison 2035 déclinée à DSE, aujourd'hui à SDN, envisage prend comme priorité l'émission adversaire. Quels sont les axes et objectifs stratégiques dédiés à notre politique de l'industrialisation dans notre pays ? Et quelles sont les enveloppes budgétaire allumées dans toutes les années à venir, de 2023 à 2025 ? Monsieur le ministre, pour terminer, je vous fais donc une petite suggestion. Ce document que nous venons donc d'avoir, nous avons donc la structuration de l'ordre d'effet qu'on peut exploiter, on n'est pas obligé de passer par tête. Mais si nous pouvons avoir un exécutif sombré, comme on le fait dans tous les grands documents, c'est-à-dire qu'il passe une page, ou bien un, doit-il être dépliant ? Et que, probablement que l'on nous atteigne, ça ne permet pas d'accueillir les débats qu'il nous a nous souhaitant pas. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses. Merci, monsieur le ministre. Merci.